On fait un match ennemi contre Honduras, on doit gagner ce match, on a des occasions mais finalement on fait un match ennemi, on a la mise du match. Ce qui a de bien aujourd'hui c'est que les supporters croient maintenant contre un support de grandes nations comme l'Honduras, on peut gagner. On a mis les écrits qu'il fallait sous la première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité et puis je crois qu'on a la blessure de deux joueurs entre Johnny Marrage et Emmanuel Rivière qui se blessent. Ça a changé un petit peu le plan de jeu qu'on a fait sans faire un jeu d'un jeu d'un jeu parce que je crois que les joueurs ont donné le maximum de ce qu'on pouvait donner. Et je crois qu'on paye en deuxième mi-temps tous les efforts et toute l'intensité qu'on a mis sous la première mi-temps et ça a été très compliqué. Dimanche, on sera un supporteur de Honduras donc une victoire de Trinidad c'est des barrages, un match neuve on est qualifié, une victoire de Honduras on est qualifié. Oui, c'est-à-dire qu'on a deux solutions sur toi pour sourire, j'espère qu'on aura l'occasion de sourire, de se qualifier pour la World Cup et de rester en ligne A. Je crois que c'est le but de la sélection, c'est ce qu'on s'était fixé. Maintenant je crois qu'on s'est bien battu. On est chez les grands, on a réussi à faire quand même trois matchs neuve et une défaite 1-0. Donc je crois qu'on s'est battu avec nos armes chez les grands et j'espère qu'on pourra rester et continuer à faire grandir la sélection à Martinet. Ma dernière question, Emmanuel lui vient, je pense que là il a manqué beaucoup de points dans les prochaines. Oui, mais Emmanuel connaît son niveau, on connaît ses qualités. Oui mais comme c'est sa première sélection, on va dire le but, sur trois minutes le contrôle de toute beauté. Joueur de haut niveau, à part son but, c'est son apport qu'il y avait dans le jupe et je crois que l'apport de Manu était intéressant. D'ailleurs quand il sort, ça bouleverse un petit peu parce que je crois que Stéphane Aboli était bien placé dans le milieu de tirer, ça nous permettait aussi de changer les choses. Mais après bon, c'est dommage. Mais on va continuer à se battre et à apporter les couleurs de la Martinique. Ok, merci. Mario Bocalli, entraîneur de la sélection de Martinique contre Honduras, il n'est pas autour. Merci.